Mesdames et messieurs, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle soirée du lundi Ce soir c'est Outplay revisité en très très bonne compagnie mais déjà comment va le French Monster ? Très oubliant là en ce début d'émission Désolé pour le retard les gars c'est Amin, vous connaissez, il était sur Annelieb jusqu'à 8h du mat' Il pourra s'expliquer lui-même Il vient de débarquer donc voilà, Freddy très sérieux qui était là à 17h Mais en tout cas ça me fait plaisir quand même de vous accueillir Très content d'être là mais c'est fou ce que t'as dit juste avant là Que tu partais sur le... J'étais sûr C'est vrai ou c'est pas vrai ? Non mais c'est l'info ok On le dit aux gens ou pas ? Non c'est vrai J'en étais sûr Tu le voyais comme ça en train de me regarder, comme ça, en train de voir ton autre Il s'est demandé comment ça va, il s'en bat tous les coups Il a posé la question Non mais c'est vrai qu'on veut tous savoir du coup c'est quand le départ ? Attends on n'a pas accueilli... Mais oui déjà mais oui Non mais après ça y est moi je suis un habitué de la maison La maison Twitch Et peut-être... Donc en tout cas moi ça va J'espère que vous ça se passe Edouard B, arrête de t'exclure quand tu parles de qui ? Qu'est-ce qu'on dirait... Oula ! Non mais on va en parler si c'est un sujet qui vous intéresse tant Enfin ça m'intéresse On donnera les chiffres, on donnera un peu toutes les informations des coulisses Vous allez tous savoir ce soir Mais ouais Freddy et Amin sont avec nous ce soir pour discuter Et à côté de ça on a prévu quand même des petits jeux outplay Parce qu'à la base c'est deux équipes qui s'affrontent sur des épreuves qu'on peut faire chacun chez soi En gros on va jouer Il espiègle En fait c'est ça il espiègle Je le vois là son petit regard là Mais on discute, on joue Préo le rythme il est aléatoire C'est-à-dire que ça se trouve on va pas du tout jouer Ca se trouve on va faire qu'on sait pas En fait là c'est vraiment une émission en mode... C'est-à-dire là qu'il fallait parler Tu me dis ok je m'en branle de ce que tu racontes et on va jouer On peut faire ça mais je pense que les gens sont plus intéressés pour que je réponde à ce que tu vas dire Mais non frérot ils sont là pour toi, pour toi et pour toi Bah non ils sont là pour tout le monde Mais non Moi ils viennent sur mes live Ils me voient spammer TFT Ils m'ont un peu marre de vous Là ils se disent mais qu'est-ce qu'il se passe ? Ils ont marre de vous ? Mais non pas ça, regardez là Ils disent non Au pire si vous voulez on échange les rôles pour ce soir On est les invités et vous êtes les hosts Ah mais non c'est pas ce qui va se passer, ce qui va se dérouler et tout Tu penses que nous on le sait ? C'est vrai, c'est mal de connaître Tu penses que nous on est au courant Vous le savez, vous êtes trop... Non maintenant j'ai des employés ils s'occupent de toute la soirée Moi je découvre à chaque fois Ah c'est vrai, tu gardes la surprise à chaque fois ? En vrai sans troll, la plupart des autres Pliocoxo je ne suis au courant Ah j'adore Parce qu'il y a trois invités ce soir En fait ce type est invité sur son propre live Mais c'est trop bien, c'est génial C'est la meilleure J'ai pas d'avantages Surtout de base, c'était pourquoi ? Parce qu'ils voulaient pas que s'il y a des jeux Je veuille les try-hards ou je théorie-craft dans ma tête C'est-à-dire là t'arrives limite en même temps que nous Et tu dis bon les gars vous m'avez préparé quoi là ? Exactement avec les mains comme ça Pour gagner Non non juste pour qu'il fait ma soirée C'est l'une des premières fois que je te vois qu'on est dans un... C'est même la première fois même qu'on se... C'est vrai Comment ça se fait quand t'aies vu si tard sur Twitch et surtout si tard ici ? Alors la deuxième question c'est vous qui pouvez y répondre Non je pense que Freddy t'a été sur notre liste d'invité plus qu'une... Ouais à chaque fois il nous a... Ah oui ! Non mais parce que c'était pas... Ah oui pardon ! Élise a m'a montré le message elle m'a dit euh... Ouais alors on m'a demandé à Freddy Il a dit vous avez pas cette buzz ? Non faut au moins qu'il soit une soirée où il y a au moins 5000 viewers Moi j'attendais le soir où vous alliez annoncer votre arrivée sur Kik Et vous m'avez dit c'est peut-être le soir on va en parler Et je me suis dit ça va être le moment je pense que tout le monde Non mais les gars Gota il va y aller ou va pas y aller Amin il va y aller ou va pas y aller Ou Agbi il va y aller ou pas y aller On trouve un compte de Gota déjà certifié sur Kik Mais oui c'est vrai ça ! Il a fait genre euh... On lâche l'annonce maintenant ? Je suis au courant de rien Pourquoi il a pas répondu à ça ? Je sais pas il l'a fait... Un moment donné on va falloir s'exprimer là Ok tu vois Teuf Parce que Teuf en fait c'est un ami proche quand même Donc lui effectivement je pense qu'il a départ On était sur la live de Mika Mika il live et il y avait Teuf et tout Je les ai rejoints, on parlait et tout Et là il m'a dit Eh regarde là il y a un mec là il se fait passer pour toi C'est un mec 100% il voulait me revendre le compte plus tard si un jour j'allais sur Kik Il s'appelait Gotaga Teuf contacte le support et tout En 30 secondes le Gotaga devient pas Gotaga Et moi il me dit vas-y crée un compte et je te mets Gotaga et je te mets la certif Donc je le fais Et du coup le mec s'appelle Etienne d'ailleurs Etienne si tu m'en regardes Et il a dit je vais porter plainte nanana comment ça vous m'avez pris Gotaga machin Et voilà et c'est comme ça que du coup j'ai eu mon compte certifié sur Kik Et même pour la petite vanne du coup j'ai mis streamer Twitch Et j'ai mis mon logo Gotaga avec un petit logo Twitch C'est nécessairement parlant t'es trop fort Tu fais jouer la concurrence mais par contre je trouve ça sidérant Qu'il y a un mec qui est venu voir Gotaga en mode je vais porter plainte Comment ça tu voles mon coup de Gotaga Nan mais je pense que tu vas sur Kik il y a un ami de m'a tué Nan mais c'est tout c'est ton seul lien avec Kik en fait Ok la vraie question c'est bon Ok la vraie question vas-y On a une vidéo On est gênés Arrête arrête Ecoute Dogby c'est bien tu fais bien ton taf d'animateur Laisse moi poser une question Frérot pour combien tu bouges Ok aujourd'hui les gars tout transparent ce teuf là il est comme ça chez lui En sachant que la moitié de la plateforme a un casier jujitière C'est gentil Je crois qu'il faut un casier mais au pire il peut faire un petit coup pour avoir un casier Et tu rentres sur ton cv En sachant que là du coup pour ceux qui ont pas suivi dernièrement les gars Il suscite qui vient de signer un contrat En semi-exclusivité les gars pour 100 millions pour vous donner un ordre d'idée Moi ce qui me choque le plus c'est pas les 100 millions Il a réussi à prendre 100 millions en semi-exclusivité c'est pas poli Nan mais en fait d'un côté c'est logique Parce que du coup pour Il continue de faire la passerelle T'as déjà réfléchi ? J'ai déjà pensé tu vois à partir de combien de temps Il a déjà pensé En fait il faut des modalités aussi parce qu'il y a des gens C'est cette question parce que les gens vont se dire Ils se foutent d'autres gueules Ils refusent cette somme là Alors que c'est une somme énorme Freddy une question simple Est-ce que y penser c'est tromper ? Je pense même que pour ne pas tromper Il faut y penser Penser c'est quoi ? Penser c'est tromper Attends mais là souvent on est passé de kick Attends ouais à ton couple Nan putain Il va relancer une rumeur frère Mais nan mais s'il vous plaît Ça se passe pas bien là Ça se passe pas de ouf On parlait de trucs intéressants Toutes les semaines ça va relancer des rumeurs de ça Mais t'as fait place et tout Parce que nous il nous l'a jamais présenté C'est bon les gens ils vont savoir Je sais que c'est un stream laïque Mais voilà Il a dit voilà c'est quoi C'est un stream laïque C'est ce que tu m'as dit avant de venir Tu m'as dit T'es délire religion culture etc Ah on dit tout en fait Tu m'as dit pas de ça en live Ah oui d'accord c'est moi qui Je sais pas dans quel bourbier vous êtes en train de me mettre Déjà la dernière fois qu'il est venu déjà J'ai eu plein de rebeux ados Parce que genre il m'a dit Attends mais t'es pas rebeux Celui là ce clip il a tourné partout T'es pas rebeux ? Non je suis pas Mon père il m'a gâche Je suis métisse Un mélange de couleurs Après tu peux t'en tirer rebeux peut-être Amine tu l'autorises ? Au nom des rebeux Amine est-ce que t'autorises ? Alors normalement il faut deux rebeux pour que le processus ait lieu Je peux me présenter en tant que second témoin Pour être rebeux surtout il faut jouer à JTRP Ce qui est marrant c'est que pour ça vient de toi Ça passe crème Si on veut être rebeux il faut avoir une nationalité Faire la demande auprès d'un pays Qui te donne un passeport Et là tu peux dire Je le suis Tu vas nous parler de tout l'administratif Bah oui je pense ouais Après ça met du temps Du coup pour combien ? Parce que c'était ça le sujet de base Oui c'est vrai Après on est venu sur le côté où j'étais pas rebeux T'es pas rebeux ? Non je n'étais pas rebeux Tu vois lui il est choqué vraiment Il me croit pas Je te jure j'avais des passe droits qui étaient cool Genre par exemple quand je voyais au kebab A chaque fois s'il me mettait bien Il commençait à me parler en rebeux et tout En mode... Ah ouais ? Il me mettait genre plus de frites ? Plus de viande et je te jure que c'est vrai Celui de Mante la Jolie Je te jure la maison du kebab il s'appelle C'est véridique Et je te jure qu'il me mettait beaucoup plus de viande Alors je ne parlais pas J'étais le Gotaga Un peu son d'Arsasuke qui était juste là qui rentrait Et je sortais ma carte je payais C'est un bon commerçant Il fidélise la clientèle moi j'adore Est-ce que t'essayais de pas trahir cette fois la soirée Et de faire croire que t'es un rebeux pour avoir plus de viande ? Non je ne sais pas lui dire que frérot C'est pas possible T'as répondu quoi du coup ? Mais j'ai jamais répondu J'ai jamais parlé un mot Le mec tu lui a dit ça un peu comme il a jamais répondu Je disais jamais rien pour lui il a jamais entendu ta voix Tu faisais ça ? Et pour les autres trucs t'es timide ? Exactement J'ai une tête un peu du mec Bah je suis timide de base donc Oui donc ça marchait Non c'est fini t'es plus timide Non parce que là on le connait et tout Là on est bien T'es encore moins timide sur qui qu'à ce qui paraît ? Du coup allez c'est bon vas-y reprenons toi tu y vas pour combien ? Vas-y dis les termes Commençons par toi là actuellement t'es le numéro 1 de Twitch Tu pètes toutes les dates Ohlala frère Eh il vient te faire un live avec Zizou Bah oui oui Mais c'est vrai c'est pas question de ça Non mais en fait moi c'est pas tellement l'argent je pense La condition non pour de vrai Parce qu'au bout d'un moment frérot des millions c'est des millions Tu vois ce que je veux dire mais c'est la vérité au bout d'un moment des millions c'est des millions ça y est t'es riche frère C'est plus est-ce qu'il s'est prêt à accepter des conditions d'assainissement de la plateforme C'est-à-dire comme quoi par exemple ? En mode ok peut-être mais faut changer ça 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 c'est fini et ça est-ce que vous le faites comme ci comme ça Il y a ce côté casino moi je peux pas c'est bloqué Tu sais qu'il y en a sur Twitch aussi ? Oui il y en a sur Twitch aussi mais c'est pas ça c'est que là la source d'argent elle vient uniquement du casino C'est pas comme sur Twitch La source d'argent elle vient du casino Je suis d'accord Et la plateforme est uniquement financée par l'argent du casino et rien d'autre même pas de bénef sur la plateforme C'est l'argent du casino qui est injecté en continu grâce au casino Non gros c'est des bénefs du casino La plateforme qui vit grâce à ça et uniquement grâce à ça C'est pour ça que je te parlais de assainissement de la plateforme Me poser quelques questions est-ce qu'il y a moyen de changer des choses Est-ce qu'il y a moyen de réfléchir à un truc un peu différent Parce que d'ici au moins 4-5 ans ils feront jamais de bénef Enfin mais encore je suis gentil je pense Il y a des gens qui disent ça croit Amazon c'est l'unicef Non et je suis bien d'accord à partir de là tu peux faire un débat sur tout Si on part dans cette mentale on brasse avec plus aucune marque en vrai La moitié des marques on les saute et c'est la vérité Je pense ouais effectivement comme tu dis la moitié des marques il y a toujours un dossier derrière qui fait comment ils sont devenus rires Surtout que maintenant beaucoup de choses sont détenues par des grands groupes Donc si tu remontes aux grands groupes tu finis toujours par trouver des filiales Sauf que là je profite directement d'argent qui n'est Pour moi c'est mon point de vue à moi Mais pour moi l'argent qui n'est pas recevable tu vois Parce que bah c'est une grande majeure partie du casino Mais ça veut pas dire que je fais pas il y a des discussions à voir Je sais que t'as discuté avec eux j'ai discuté avec eux C'est des gens sympas et ils sont super ouverts C'est ça le sujet initial les gars avant de lancer le live Est-ce qu'ils t'ont contacté ? Qui a fait que Freddy il a pris cette information Et du coup maintenant il va nous... Regardez là il est là en malissie en mode Je vous entendais parler de... Il enquête ! Il y en a qui disait moi demain Let's go et tout il y avait déjà un stylo Je vous ai montré le stylo avec lequel vous avez signé et tout Je vous ai rarement vu aussi heureux C'est qu'on traite le sujet un peu sérieusement Et un peu aussi via le ton de l'humour Après pour revenir un peu sur... Ah non moi j'étais pas l'humour T'as vraiment vu ces... Tu peux signer quoi tu l'as vu de tes propres yeux Vous parlez pas français si on vous propose 100 millions Mais frérot on me propose 100 millions je me casse qu'est-ce que vous me racontez ? C'est faux ! Non les gars 100 millions... 100 millions je suis sur KICK j'ai ma table et c'est moi qui fait compier Mais frérot tu les accueilles les joueurs Tu lui donnes la moitié à des assauts t'es le roi du monde frère Non mais en fait le seul truc malsain c'est qu'effectivement En fait quand tu dis pas de bénéfices Je pense qu'ils en feront pas sur la plateforme en elle-même Avec les subs et les matchs etc Mais en gros ce qu'ils veulent c'est que le premier réflexe des gens actuellement Qu'ils sont en train de regarder des lives ce soit pas de lancer Twitch mais de lancer KICK Et que genre... De l'acquisition ouais il paye de l'acquisition Quand ton streamer préféré genre par exemple un Amin qui est sur la plateforme Bah il est pas en live Dans les parcourir bah il y a du casino il y a du slot machin etc Et c'est là que du coup il y aura un rendement Parce que bah le casino il est giga gagnant Mais là effectivement ils surpayent pour de l'acquisition Pour de l'audience, pour l'image de marque Tu vois d'avoir un XQ6 ça va venir un peu améliorer l'image de marque KICK a pour le moment Bah là hier ils ont dit il y a eu 1 million d'inscrits en 24 heures Après bon les trucs un peu éphémères comme ça faut toujours voir sur 6 mois C'est sûr c'est sûr Mais en tout cas leur stratégie agressive par le prix marche Et c'est un truc qu'on connait Moi le truc qui me dérange un petit peu aussi avec KICK C'est que pour l'instant le seul sujet d'intéressement c'est ça C'est la monétisation Pour moi les petits et moyens streamers C'est totalement compréhensible qu'ils aillent sur KICK Bien sûr bien sûr mais quand une plateforme veut vraiment pour moi Modifier son game et améliorer son game Faut qu'elle vienne avec des outils innovants Et pour l'instant KICK n'apporte aucun outil innovant Je te dis une bêtise Imaginons via le stream là quand on est en gameplay Là tu vois tu mets ta petite cam quelque part Tu mettais l'outil ce qui est possible on l'a déjà vu Tu fais en sorte que le viewer peut déplacer sa caméra à sa guise C'est un outil innovant pour améliorer le contenu pour le viewer Et là au moins tu dis ok ils ont une perspective, ils ont une vision Moi j'ai envie de mettre mon argent, mon temps, mon investissement Dans des gens qui ont une vision, une perspective sur l'avenir Là où Twitch a prouvé à travers toutes les fonctionnalités Ils n'ont rien inventé Twitch Les sondages on le faisait déjà sur Dailymotion en 2013 Envoyer les pubs ça a été Millenium qui l'a inventé Ca a été recopié par Eclipsia etc Même copié du coup par Twitch sur le fameux bouton là 5 minutes de pub Nous on avait un toolcaster qui existait Enfin Prédit était déjà là dans le milieu Le violet ça existait déjà Maintenant le vrai avantage pour nous créateurs de contenu sur Twitch C'est le fait qu'il y ait un concurrent C'est juste ça qui nous intéresse tous Et ça on le disait même à l'époque de Mixer Et même à l'époque d'AzubuTV Le fait qu'il y ait un concurrent à Twitch Pour qu'ils évitent de trop abuser, trop presser On va dire la vache à lèbre Bon je sais pas le terme Ca c'est intéressant Parce que dans tous les cas ça va un peu nous protéger nous D'un abus parce qu'ils ont le monopole Ca c'est vraiment le vrai avantage dans un premier temps Mais pour l'instant tant que Kick fera sa com sur l'argent Qui en plus est un peu fictif Parce que le fameux débat de 16$ de l'heure Alors qu'il fallait pas le contrainte Qui était une fake news On le savait mais il fallait le temps Ah c'est une fake news ? Ah c'est une fake news ? Il y aura des contraintes à remplir pour pouvoir y répondre Ce qui est normal les gars Sinon tu dis à tous tes petits cousins De lancer un live Mais non Ils ont dit que c'était confirmé Il fallait avoir 100 viewers Voilà c'est ça Ce n'est pas tout le monde Avoir 100 viewers réguliers pour Kick Actuellement c'est un travail Oui mais c'est pour ça T'es un créateur de contenu qui a une petite base C'est bénef d'aller sur Kick frérot C'est ça Va prendre tes deux ans à fond Bien sûr Va prendre tes deux ans à fond Ça va te permettre de te développer Par contre tu vas être d'accord avec ta morale Et ce que tu as dit Non mais après la morale La morale c'est tout à chacun Moi je suis pas là pour faire la morale aux gens Je comprends totalement les gens qui vont sur Kick Tu vas mieux te développer là-bas C'est mille fois mieux pour toi Juste je me permets J'ai un petit doute depuis tout à l'heure On est pas sur Kick Non Non moi je voulais Désolé gros Je me suis dit que c'était le moment Je suis désolé les gars Frérot Je voulais être sur Kick Non mais on m'a dit que c'était sur Kick De rue à gauche Bon je reste Mais en tout cas Je pensais vraiment que c'est sur Kick La prochaine si ça peut être sur Kick Je reste Y'a pas de galère Toi est-ce que tu as envie d'y aller ? J'ai déjà répondu moi sur Popcorn Donc non Parce que déjà en plus je fais énormément de choses Avec plein de créateurs de contenu Donc ça serait m'enfermer dans un truc abominable Et de deux je pense que ça n'est pas intéressant A court terme Pour les streamers Qui ont plus de 5 ou 10 ans de carrière Sauf si tu prends Giga Big Billet C'est vrai que j'attendais la somme de Gotha Pour avoir une référence toi Je sais pas Honnêtement à part Giga Big Billet C'est-à-dire XQ Silac Ça veut pas dire 100 millions Mais à valeur similaire Tu vas avoir un billet de 7 équivalences Là Sharmol Le gros streamer Qui a monté une carrière sur 5-10 ans Peut pour moi prendre ce risque-là Après t'en as qui sont plus gourmands Et qui iront pour moins que ça Tu l'as dit aussi c'est pas à nous de juger En tout cas moi j'ai aucun intérêt personnellement à le faire Ça me bloquerait plus de portes que l'inverse tu vois C'est pour aller en plus m'enfermer Avec une niche de viewers de 1200 Au mieux et c'est toujours les mêmes Et on y va Enfin j'aspire à des choses Plus rassembleur Plus évoquant Il y a aussi un autre aspect Dont les gens ne parlent pas Et plus sur les réseaux Il y a l'aspect des marques Est-ce que les marques vont accepter de faire des OP sur Kik ? On sait pas aujourd'hui Il y a encore jamais eu d'OP sur Kik frère Ouais bon Pour l'instant il y en a pas eu Oui mais des OP tu connais Je sais qu'en fait actuellement Genre les revenus aussi principaux des streamers Et même les gros événements que tu peux faire avec certaines marques Du coup qui mettent du budget Pour que tu fasses des gros trucs et tout Aujourd'hui t'as un peu la garantie Bah il est sur Twitch Il fait ça à ses stats Il est là depuis longtemps Il a cette base de followers Tu sais qu'il y a un suivi C'est une chaîne YouTube en plus Bah ils savent que du coup il y aura un replay potentiel Là effectivement avec le côté Kik Il y a peut-être des marques Qui vont un peu freiner le truc Se dire bah là le problème c'est que Kik actuellement En termes de réputation Tous ceux qui y sont C'est ceux qui sont allés en prison Ou j'en sais rien En tant que marque actuellement frérot Peu live depuis une prison ? Frérot j'suis arrivé sur Kik l'autre jour Première page vois quoi ? Deux mecs bourrés en live Genre on se bourre la gueule Et on fait du tch-tch-tch Bah après il y a eu sa phase sur Twitch aussi Moi je trouve qu'ils ont pris un terrain qui est quand même intéressant Après ça a existé putain maintenant aussi sur Twitch Le fameux TX-sub je prends une gorgée Frérot ils étaient arrachés C'était pas genre Non ça c'est ban sur Twitch Actuellement par exemple tu as le droit de boire de l'alcool sur Twitch Mais par exemple t'as pas hâte de faire Les gars s'il y a 5 subs à main dans Twitch tu prends un shot Tu fais ça tu fais ban Il y a une période de flou où ça a existé Là par exemple sur Kik tu peux le faire Mais du coup effectivement là actuellement les marques C'est un peu comme les truquies sports Tu vois par exemple avec GentleMate Quand on essaie de deal avec des marques etc Il y a des jeux par exemple qui sont un peu baniques Il y a des jeux Bah nous on est chaud pour vous supporter Mais par exemple si vous êtes sur du Counter Strike ou des trucs comme ça C'est pour ça que tu vois tous les gros événements en général des Counter Strike Ils vont être sponsorisés par des marques d'alcool, de Bitcoin Tu sais des trucs un peu comme ça Parce que c'est des jeux où les marques on va dire plus officielles Ne veulent pas s'affilier avec des jeux Genre justement des trucs terroristes, anti-terroristes Poser la bombe Tu sais des trucs un peu Je pense que du coup il peut y avoir cet effet là pour les op et kik du coup Vous au quotidien On est d'accord que vous vous sentez pas brider, vous vous sentez pas... Sur Twitch ? Moi il y a eu 2-3 trucs récemment qui m'ont fait un peu tournier de l'oeil Ouais mais après nous on en parle au Centre Créateur Quand ils ont voulu s'entremêler des positionnements de logos Ca c'était très embêtant Le truc des sponsors C'était très bizarre Tilt Le deuxième truc qui m'a vraiment tilt Et ça je le dis et désolé pour ta chaîne si elle se fait battre Parce qu'à ce qu'il paraît il faut faire gaffe Non c'est la petite phrase où ils disent Attention à ne pas rentrer en conflit d'intérêt avec les commerces Twitch Attention à ne pas parler mal de la plateforme Twitch Attention à ci, à tout ce que ça Tout ce qui a amené à la liberté d'expression à ce niveau là Autant quand c'est pour des mythes Mais c'est ton partenaire qui saute Oh non je perds le partenaire Oui tu aurais le droit de lancer ta chaîne Absolument pour l'argent toi Moi non parce que je suis celui qui ne se fait le moins sur les subs ou les pubs Donc ça va sur ce sujet là je fais sur quoi ? Moi c'est plus sur les sponsors, les événementiels Bah en vrai c'est dans ce moment là où c'est intéressant qu'il y ait une concurrence Bien sûr Je vais vous donner une bêtise Par exemple il y a la Twitchcon qui arrive Moi on m'avait proposé d'y aller J'étais en mode je ne veux pas la Twitchcon Parce que l'entrée est à 68 balles Voilà je suis en mode tu ne crées pas un événement communautaire Où tu veux vraiment permettre au créateur d'aller dans sa communauté Et tu mets 68 balles la journée quoi Donc là je suis en mode 75 balles gros Donc là je suis en mode moi no way Je ne participe pas à ça Pour que le mec paie 75 balles Il est peut-être le pourcentage du temps de te croiser Et au pire il sera déçu de ne pas t'avoir vu Je suis en mode désolé Tant que c'est aussi cher Ce n'est pas dans la proximité Paragamsuk ça coûte combien par exemple ? Je crois un peu moins Mais c'est un sujet différent Après c'est Twitch qui organise un événement dans Twitch Tu vois la PSW c'est des salons de jeux vidéo Tu vas pouvoir des... À moins que ce soit un spectacle incroyable Voilà c'est pour ça à voir Pas Twitch Qui du coup son coeur de métier C'est de proposer du streaming Et un lien incroyable Entre son créateur de contenu et sa communauté La PSW n'a jamais promis De créer un lien entre toi et PlayStation Ils s'en battent les couilles Tu fais la queue, tu testes le jeu Tu croises un youtuber ou pas Eux ils savaient même pas à la base Ce qu'il allait devenir ça C'est nous entre guillemets à force d'y aller Donc moi ça m'a gêné Et du coup je suis en mode Mais attends je pourrais même pas dire sur Twitch Que je suis gêné par ça Parce que du coup ils vont croire Que je mets en péril le conflit commercial de leurs trucs Oh doigues Si jamais il y a des manques du staff de C'est du grand spectacle quoi Après voilà Si j'entends en parler Que c'était exceptionnel Que là-bas il y avait des trucs de fou Ce qui est possible aussi Twitch ils sont capables de faire des dingues aussi Allez deux jours c'est 125 balles Pourquoi pas Mais du coup avant de moi d'y aller Pour faire la promotion Alors que j'aurais pu prendre un billet tu vois On en revient au truc J'aurais pu aller faire mon billet Et faire mes stories Ouais venez à la Twitch coin J'y serai de telle heure à telle J'étais en mode je vais vérifier avant Parce qu'il faut être raccord aussi Après avec le discours que t'as Et là j'étais en mode Pas pouvoir en parler sur Twitch En me disant Mais ils vont peut-être prendre ça Comme une agression Ou comme un conflit d'intérêt Là j'étais un peu gêné J'étais en mode Ah du coup là on pourra plus Tu vois ces trucs-là me gênaient un peu Plus que finalement Touche la monétisation Parce qu'effectivement Twitch veut être rentable On le savait tous qu'à terme Cette boîte voulait être rentable Elle est en déficit depuis pas mal d'années Là c'est la première je crois Année où ils font un bon bénéfice Ils ont fait 2 milliards 6 de chiffre d'affaires Pour 2 milliards de frais Donc entre guillemets grosso modo Quasiment 600 millions de bénéfices Grosso modo Parce que voilà Après il y a plein d'autres choses Enfin pour ceux qui sont là depuis 5-10 ans On savait que Pour l'instant Eldorado tournait Parce qu'il fallait encore Ramener de l'audience Accumuler des gens Habituer les gens aussi à ce service-là Qui était totalement nouveau Il y a une dizaine d'années Mais on savait qu'au bout d'un moment Bah les serveurs c'est ça Là l'avantage qu'il y avait C'était que Twitch et Amazon Ce sont la même société Donc en fait quand Twitch Paye des serveurs à Amazon Et le gars l'argent il va au même endroit Il se la met d'une poche à l'autre Il fait des arranges Enfin je sais pas ce qu'ils font après Avec leurs comptes Mais voilà Quand Kik loue des serveurs à Amazon Il y a une sorte de sécurité Où nous on sait à peu près Que dans 5-10 ans Twitch devrait encore tourner Kik dans 2 ans Ca se trouve la bulle elle a péter Maintenant je suis comme Amine Allez profiter de la bulle maintenant Surtout si ça pèse Surtout si vous êtes un petit streamer Vous voulez démarrer Maintenant moi ce qui me faisait pas avec Kik C'était la course Comment ça se calme un peu De celui qui va sur Kik Qui fait la plus grosse dinguerie Qui va faire son buzz Qui va marcher Tes référents c'est deux mecs bourrés J'ai juste peur de ça Après ces mecs sur Kik Ils se disent Faut que je fasse la plus grosse dinguerie Ils se disent juste Faut que je fasse tout ce qu'on ne peut pas faire Sur Twitch plus C'est plus ça parce que Les mecs vont venir me voir Parce qu'on peut pas voir ça sur Twitch C'est plus ça c'est-à-dire Regarder un anime, regarder un film Pas forcément des dingueries Tu vas sur une nouvelle plateforme T'as des règles différentes Autant faire des choses qu'on ne peut pas voir ailleurs C'est logique J'aurais fait la même chose Je serais à la place des petits créateurs de contenu Je vais sur Kik Je démarre un bon film A 1h du matin avec toute ma communauté Non mais t'es quand même conscient Que c'est pas ça qui va construire ta carrière Sur un moyen terme Ou alors peut-être t'en as rien à foutre Mais c'est vrai y'en a plein qui ont commencé en faisant des trucs pas fous Et derrière ils sont rattrapés Ils ont quand même été misletés Bah ils se cuissaient de bas je crois sur Twitch c'était un peu ça Ils faisaient pas des trucs pas fous Mais justement ils faisaient des trucs Qui sortaient de l'ordinaire Ils faisaient beaucoup de dramas Beaucoup de clash avec Ninja La copine de Ninja machin etc Il était Kik avant Kik quoi Je trouve quand même que c'est un énorme génie Et il est très smart dans tout ce qu'il fait machin etc Mais là on a un bon exemple aussi Comme il s'appelle le fan de Cristiano Ronaldo Speed de base il a fait que des trucs justement farfelus Et aujourd'hui maintenant il lance n'importe quel live Il a 80-90 000 personnes J'ai pas assez de recul sur Speed Moi j'ai juste l'impression d'être une sorte de petit foufou Il laisse juste toutes ces délires exister Mais est-ce qu'il a fait des dingueries ? Parce que le voir sauter sur sa caméra c'est pas une dinguerie hein Non non mais il y a ça Est-ce qu'il a vraiment fait des trucs malveillants ? Il a brûlé son lit Mais frère Je sais pas comment t'expliquer C'était quand même des trucs sortés d'ordinaire J'ai juste l'impression que c'est un petit Noxtac x2 Qui vraiment dès qu'il a une idée il réfléchit pas deux fois et il fonce quoi Non tu vois ça marche en ce moment ? Speed ? Je crois que ça cartonne de faux ouais Ok Mais est-ce qu'il a vraiment fait des bêtises ? Premier degré genre vraiment un truc où t'es en mode putain T'as vu que ce genre de clip mais genre non il a quand même fait même Il a des propos Actuellement là genre les mêmes propos n'importe quel propos qu'il a dit au tout début Ah voilà j'ai pas tout ça Mais moi je suis finito on est en France Après il a quel âge ? Il a des propos là 16 ans Après il a des propos là 16 ans Non oui c'est différent Il se permet de faire beaucoup plus de choses Faut pas oublier aussi que le gars il a 19 ans C'est à dire que nous on a pas le même âge que lui On a du recul Moi je pense qu'à 19 ans Tiens regarde ça c'est un moment sa chambre Moi je pense qu'à 18-19 ans j'aurais peut-être fait les mêmes dingueries que lui je vous dis la vérité En fait c'est ça le truc c'est qu'il met entre guillemets Alors je veux pas dire il met personne en danger Je sais pas s'il y a d'autres gens dans cette maison là que lui Tu sais que j'ai trop envie de tester ce qu'il faut Il risque peut-être de faire cramer tout le quartier Ça me fume Mais la première personne qu'il met en danger c'est lui-même Ça me fume Et il a pas de propos outrageux envers qui que ce soit Non non mais c'est pas dans le clip Mais c'est un fou quoi Non non il a dit des propos que genre je te dis actuellement je l'ai dit je me fais pas C'est ce que je te dis c'est que le gars il a 18-19 ans tu verras dans 2-3 ans Non mais Inox il est peut-être maintenant un peu plus vieux tu vois J'ai toujours l'impression qu'Inox il a 17 ans Il doit avoir 20 ans maintenant Mais Inox dit la même chose Je pense que vous avez raison dans la globalité Effectivement là aujourd'hui tu veux commencer le stream commence aujourd'hui sur Kik clairement Bah oui il y a un truc en vrai il y a un truc excitant Je trouve qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle plateforme c'est excitant Même pour les créateurs Les parts du gâteau sont... Ouais Il reste des parts donc fonce tu vois Je crois même que pour des créateurs Enfin je sais pas s'ils existent encore Mais des gens qui sont encore sur YouTube Et qui se disent pourquoi pas moi lancer un truc sur Twitch J'ai tellement l'impression que vous me dites si je me trompe Mais que c'est comme YouTube aujourd'hui Tu peux pas percer sur YouTube C'est terminé C'est ok quoi Aujourd'hui percer sur Twitch j'ai l'impression que c'est quasiment fini Bah avant t'avais peut-être par année Peut-être t'allais 8-10 talents Quand je dis ça c'est peut-être qu'il y a une dizaine d'années qui existaient Aujourd'hui t'en as peut-être 1 ou 2 qui pop quoi réellement Tu vois ça veut dire qu'il y a quand même un truc existant pour les nouveaux créateurs Et moi je crois qu'à chaque fois qu'il y a un truc de nouveau Au-delà des affaires qu'il y a eu etc Le casier judiciaire t'es bienvenu etc et tout Et les patrons ils sont affleuris Mais au-delà de ça Il y a un truc quand même Lorsqu'il y a un nouveau truc et que tu peux t'amuser dedans Et que personne ne te calcule si t'es dans une autre plateforme qui est déjà saturée Il y a un truc existant pour les nouveaux qui est là Je pense que demain ça se trouve des nouveaux créateurs qui vont y être Qui vont être incroyables Avec qui vous allez fighter dans 2-3 ans J'en sais absolument rien Tu l'as dit dans 2-3 ans Et pas dans 6 mois Alors que sur Twitch peut-être que quelqu'un aurait eu une carrière un peu différente Non non je disais ça ça marche pour tout Pas seulement les plateformes C'est dès que tu vois une nouvelle vague où tu peux manger une part du gâteau Faut juste y aller A l'époque c'était Fortnite C'est-à-dire que là t'as Kick qui émerge C'est le moment d'y aller Quand Fortnite a émergé c'était le moment d'y aller Tu te faisais une carrière Des fois il y a des vagues faut les prendre Il faut prendre sa part du gâteau Faut pas hésiter Là c'est Kick Si tu sens qu'en tant que créateur de contenu Kick c'est le moment d'y aller Il y a une vague Bah faut sauter c'est tout Et ça marche toujours comme ça Les gens qui percent les trois quarts C'est parce qu'ils ont su être là au bon moment Il y a eu le confinement Le confinement bah c'est ça aussi C'était un moment où il fallait se lancer Pareil ça peut être une plateforme Ça peut être un jeu Ça peut être autre chose Moi j'attends de voir qui sera le premier Très gros streamer francophone à aller sur Kick Il y a cinq streamers en fait Tu peux nous dire Non non mais j'en sais rien Mais en fait ce premier là je pense que genre Ce serait qui par exemple ? Amine ? Arrête frère Ok non mais il voulait un exemple Non mais imagine donc un très très gros Le premier très très gros Moi je pense qu'il va avoir un peu l'effet Diablo X Snap Dans le sens où quand tu l'as fait les premières op Tout le monde l'a critiqué A l'époque c'est en mode Ah tu fais ça pour l'argent quoi ? Tu joues à Battlefield Hashtagad machin Alors que maintenant une vidéo sur deux sur Youtube Est sponsorisée tu vois Et je pense que le premier va se prendre un peu cet effet là Et après tout le monde suivra Si effectivement il y a des trucs intéressants De toute façon dans les deux il y a du mauvais Dans les deux il y a du bon Enfin honnêtement le débat il est infini Parce qu'il n'y a aucune des deux qui est On n'a pas jugé le choix de quelqu'un pour moi Si le gars dans lui ses convictions est ce qu'il recherche Ce qu'il faut c'est que la concurrence existe C'est juste ça qu'il faut Déjà ça c'est trop bien Pour tout en fait dans tous les secteurs en réalité Merci Freddy Merci d'avoir conclu là-dessus D'ailleurs Freddy on va te récompenser d'une certaine manière Comment ? Tu me suis malette ? Ça te fait sourire ça Je suis au bon endroit Je voulais savoir déjà est-ce que tu Là ça fait quasiment une bonne heure qu'on est passé sur le sujet Est-ce que tu me fais confiance ? Est-ce que tu es en confiance ici ce soir ? Genre si on fait le jeu du dos et je me laisse tomber par exemple avec vous Très bon exemple J'ai peur j'ai un peu peur Mais est-ce que là ce soir tu te sens un peu en confiance ? Là ça va ça va Ouais je suis bien là je suis vrai je me sens bien Est-ce que je peux te demander de mettre ça sur tes yeux ? Je suis au courant de ce qu'il va se passer Du coup il se dédouane c'est la classique au Gota t'inquiète Ah ouais mais je te jure que je sais pas ce qu'il va se passer Mets le bandeau s'il te plait mon chat Freddy et ouvre la bouche Oh non non Quoi ? Ça ça sent les trucs Non frérot Non je vais pas te faire ça en live Attention Tu l'as dit toi même t'es là pour entacher ton image C'est ton set de Black Mirror là Ah ce qu'il va se passer On a ramené des choses que tu apprécies Dont même tu es fan Non Ne dites rien ne dites rien Non non j'ai entendu les ah là les gars On a une vidéo Non j'ai entendu les ah les gars Moi je pourrais pas moi Une de tes vidéos Instagram je crois Où tu présentes une pâtisserie que tu aimes particulièrement Ah 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 Ouais Peux-tu nous en parler C'est le... L'éclair au chocolat c'est ma pâtisserie préférée c'est ça ? Alors ça tombe très bien c'est pas lui C'est le flan Exactement Et tu vas te dire quoi sur les flan ? Il y a trois flan Et il y en a un low cost Ça va Amine ? Il y en a vraiment un low cost Ok Et tu vas te dire quoi sur les flan ? Vraiment au premier prix Ok Il y en a un qui est milieu de gamme Et il y en a un qui a été fait par l'un des plus grands chefs parisais Non je suis désolé Nous visuellement on le voit direct Amine, on le voit direct Ok Je veux juste te dire la vérité On a switché sur kick là Et rugby a mis sa butteux dans l'assiette C'est ce qu'on aime C'est ce qu'on aime C'est ce qu'on aime Elle est où ? Elle est où ? Elle est où ? Elle est où ? Où est-ce qu'elle est ? Il y a beaucoup trop heureux Je sais pas comment faire ça Tiens je vais donner une chatte dans la main C'est trop horaire Une chatte toute propre Allez par contre faut vraiment que la bouche se rapproche Non 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 Je te jure qu'il y a Attends Ok je peux le prendre comme ça Je peux le prendre comme ça Ouais exactement Ouais mais il y a peut-être pas assez de... Non ça sent le flan Par contre je ne te troll pas je te ferais pas manger des choses de... Ah mais ça c'est un flan... C'est les flans de yaourt là Genre flan bi Exactement Ça c'était le flan bi C'est comme le café et tout Faut commencer par celui-là pour après Exactement C'est comme le vin et tout C'est le niveau 1 Tu sais que moi je suis vraiment un grand fan de flan C'est vrai ? Mais vraiment Et tu sais que les gens... La passion de merde Eh oh là Mais non mais tu sais je me fais juger par les gens en mode mais le flan c'est... Alors il y a déjà sur la fourchette le 2ème morceau de flan Il y a 2ème morceau Ça c'est parfait Ça ne tombe pas T'es nickel Ah non je fais quoi ? Ah non il y a quoi ? Il y a quoi ? Il y a quoi ? C'est dur ! C'est dur ! Non là c'est grave Je te jure que tout se mange Je te jure qu'il n'y a rien de dingue Ah pardon pardon c'est le truc au dessus pardon j'ai eu peur Là ne dis rien Juste goûte et on va te faire goûter le dernier Comme ça tu pourras nous dire parmi les 2 lequel pour toi Ah j'ai peur c'est un truc dur Tu pourras le voir dans quelques instants Ok d'accord Je te vais goûter le dernier Et ensuite tu pourras me donner un ordre Je vais te dire pour faire du flan au chocolat Tu peux pas être une petite boulangerie Parce que si tu fais un flan au chocolat dans une boulangerie middle On va se dire Mais ils se prennent pour qui eux ? C'est pas faux En fait on va se dire Ils savent pas faire des flans Pour faire des flans au chocolat il faut être déjà bien Tu te dis Bah moi je suis au dessus Je suis au dessus Quand on vous a dit que ce gars là était inspiré Et était fan de flan C'est pas une blague Regardez comme il les traite Lui il est middle c'est le middle Là tu nous fais la ligne ? Le premier c'est un flambi Le deuxième c'est le high flan Et celui là c'est le middle Je te laisse découvrir en direct C'est vrai ? Tu as totalement bon Tu as totalement bon On va nous ramener tout ça Il y aura de quoi grignoter On peut le voir en serré Et non c'était mes fesses que tu as pris Oh il vous a toussus Sa vigne il adore quand je fais ça Je fais ça que pour Amine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada